Des arrêts de bus déserts et des dizaines de voyageurs condamnés à patienter. Une situation devenue récurrente sur de nombreuses lignes, au grand désespoir des usagers. C'est tout pour les numéros 18 là. Une heure de temps, deux heures de temps, une heure et demie, on attend le bus. Donc c'est régulier. Tout en pareil. Je monte avec des courses et c'est lourd. Pourquoi vous ne prenez pas le bus ? Je ne prends pas de bus parce qu'ils ne sont pas là. Sur le panneau d'affichage pourtant, la plupart des bus sont planifiés à des horaires précis. Des indications auxquelles certains foialés préfèrent ne plus se fier. Les panneaux d'affichage se sont variés parce que finalement, il y a des horaires, il y a des minutes qu'on peut attendre le bus. Et le bus n'arrive pas aux minutes et aux heures qu'ils disent. Saint-Fort ne dissimule pas sa colère. Tributaire des transports en commun, il se retrouve coincé depuis plus d'une heure. Alors il va probablement opter pour le taxi, une alternative qu'il pratique trop souvent à son goût. Dernièrement, il y avait une grêle. On avait bâti le chauffeur. C'est ce qu'on nous avait expliqué. Eh bien, on avait de l'argent. On était obligé de prendre un taxi à quatre. Pour montrer à une grêle. Et si la personne n'a pas de sous, comment il va faire voir chez lui ? Quant aux travailleurs, difficile de faire confiance au réseau car les bus seraient rarement à l'heure. Je prends le bus à Fort-de-France. Le matin, je l'attends pour six heures pour qu'il puisse me déposer au travail. Et la plupart du temps, je suis toujours en retard par rapport au bus parce que six heures devient six heures trente. Donc, c'est jamais à l'heure. Je prends mes dispositions. Je prends le bus en partant facilement une heure trente avant. Du côté des chauffeurs, rares sont ceux qui souhaitent s'exprimer. Les récentes agressions subies par le personnel rendent l'activité de plus en plus difficile. Certains déplorent un manque de compréhension de la part des usagers. Des fois, il y a des imprévus et les usagers, les clients, la première personne qu'ils voient, c'est les chauffeurs. Donc, du coup, on se sent un petit peu agressé. Et une nouvelle agression a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui. Une régulatrice en charge des rotations aurait été victime de violences verbales. Les chauffeurs de bus ont immédiatement exercé leur droit de retrait. Ils ont rencontré la direction de la CFTU qui n'a pas été en mesure de répondre à nos questions. Le service sera rétabli à compter de 19 heures.